donc là on change de thématique on pourrait faire des stimulations plantaires on l'a vu tout à l'heure qui ont un effet systémique on peut également faire des neurostimulations manuelles donc c'est ce que j'ai essayé d'expliquer brièvement et puis après adapter ça au côté dysfonction discale vous notez que ces dysfonctions ce n'est pas des problèmes de disque ça dysfonction au niveau du disque alors ces notions sont connues depuis longtemps les neurostimulations manuelles étaient pratiquées par les médecins au XIXe siècle par les kinés même vraisemblablement avant et plus tardivement par les ostéopathes même au XIXe siècle les cliniciens des médecins avaient constaté que la douleur neurale se localise à l'émergence des rameaux nerveux donc il y a des endroits particuliers c'est qu'on peut stimuler tu peux allumer ta caméra ah d'accord excuse-moi tu me renvois le message hop vas-y ok excuse-moi parfait merci pardon désolé donc par contre le point important déjà vous voyez au début du XIXe ils avaient compris que la douleur cesse ou change de nature sous une forte pression donc tous ces trucs qui étaient bien connus en médecine en kinésithérapie en ostéopathie en Europe et aux Etats-Unis ont été complètement perdus et bien sûr les rebouteuses savaient ça depuis longtemps alors certains kinés notamment australiens et au niveau néo-zélandais ont utilisé des techniques d'étirement au niveau neural qui sont également des stimulations qui peuvent être intéressantes alors la théorie sur qu'est-ce qui peut entraîner une réactivité du nerf ça peut être le nervi nervorum donc c'est-à-dire c'est la structure qu'on voit là qui est périphérique à l'épinèvre et donc en fait qui est un guetteur qui va permettre de voir est-ce qu'il y a des contraintes anormales au niveau du nerf et à ce moment-là on comprend bien que s'il y a des contraintes anormales au niveau du nerf et bien ça va réagir comment ? par des hypertonies musculaires le muscle va venir protéger le nerf et là sur ce travail on revoit les nervi nervorum donc là vous avez les nerfs et les petits nervis qui sont à côté et donc on sait que ce sont des fibres C qui sont donc des nocicepteurs donc qui ont une fonction d'informateur notamment pour protéger mais plus récemment au niveau du nerf on s'aperçoit que le nerf est lui-même un capteur le nerf là vous voyez il y a plein de structures métaboliques qui vont tourner autour du nerf et qui peuvent activer des canaux ioniques alors là on est dans quelque chose qui est un petit peu complexe en fait il faut visualiser que la synapse une des extrémités de la synapse c'est une grande porte dans laquelle il y a plein 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 de serrures et il faut trouver les bonnes clés pour arriver à trouver les bonnes serrures alors si on évacue un petit peu le côté biochimique qui est important dans la douleur notamment avec les TRPV1 dans la brûlure mais il peut y avoir des capteurs qui sont mécanosensibles comme les TRPV4 les piezo2 les TREC1 donc peut-être qu'on stimule le nerf inovorum peut-être qu'on stimule en direct le nerf et il est capable de répondre et à ce moment-là l'information elle va cheminer pour arriver au niveau de la croupe postérieure et là il y a d'autres substances des neurotransmetteurs qui sont notamment là dans ce qu'on a décrit en rapport avec la douleur qui vont faire une deuxième douleur qui est la douleur dite neurogénale mais aujourd'hui on s'aperçoit qu'en fait certainement le côté le plus intéressant ce n'est pas le nerf ce n'est pas ses capteurs c'est ce qu'il y a avant et notamment au niveau de la peau on a beaucoup de kératinocytes à peu près 95% des cellules de l'épiderme sont des kératinocytes et ces kératinocytes sont des cellules qui sont capables d'exprimer un certain nombre de structures donc là dans le schéma on voit je touche l'épiderme ça va entraîner des réactions au niveau des kératinocytes qui vont faire une exocytose ce qui va à ce moment-là stimuler le nerf et là dans ce travail on est sur une libération d'ATP et puis après on a le schéma classique de transmission de l'information Denda lui a montré pour sa part qu'on pouvait avoir des stimulations des kératinocytes qui vont entraîner une production d'ocytocytes en sachant que l'ocytocytes a un rôle important dans la modulation de la douleur et vous voyez que là on a les petites fibres A-delta les fibres C qui baignent au milieu des kératinocytes et je rappelle parce que c'est important que l'épiderme en fonction des endroits il n'a jamais plus d'un millimètre d'épaisseur ce qui peut expliquer l'effet de certaines stimulations plantaires et ce qui peut également expliquer l'effet de traitements manuels très très du et il y a également des cellules de Merkel qui vont être dans l'épiderme et qui vont synthétiser un grand nombre de neuromédiateurs donc ça va faire de la régulation qui n'est pas que neurale mais également au niveau hormonal et au niveau immunitaire et c'est tellement important que Denda qui était un des précurseurs par rapport au kératinocyte et leur rôle informationnel nous dit l'épiderme serait-il le troisième cerveau alors les nerfs ils sont sensibles au niveau des perturbations qui peuvent être induites au niveau mécanique et donc là par exemple quand on utilise des systèmes d'Ilyzarov pour le nanisme et pour étirer l'os la question c'est l'os il va se laisser étirer mais les nerfs sont moins en fait moins compliantes et donc on peut étirer jusqu'à combien donc avec ce système là et dans l'expérimentation si on étire d'un millimètre par jour donc les deux cercles s'écartent ça va quand on fait de l'électrophysiologie on va voir qu'il va y avoir une réduction de la conduction motrice au niveau de sa vitesse dans la majorité des nerfs au niveau du pied que ce soit le nerf fibulaire profond ou le nerf tibial par contre ce qui est peut-être un petit peu surprenant c'est qu'il n'y a pas de faiblesse à l'examen clinique classique où on ne va pas chercher davantage est-ce qu'il y a des perturbations donc ça laisse sous-entrant de quoi qu'il y a pas mal de dysfonctionnements au niveau neural qui ne sont pas mis en évidence par l'examen clinique habituel alors dans le même ordre d'idées il y a eu des études qui ont mesuré la vitesse de conduction du nerf fibulaire profond après des entorses et on s'aperçoit qu'il y a des modifications donc qui perdurent au bout d'un mois donc plus d'un mois après une entorse les latences motrices sont toujours perturbées ce qui peut entraîner des problèmes d'intégration on ne va plus se mettre sur ce pied-là et donc ça va entraîner des conséquences et peut-être qu'on va souffrir d'une autre région l'autre pied mais pourquoi pas les cervicales du côté contralatéral alors pour revenir maintenant davantage sur le côté discal qui était la deuxième partie de la communication il y a des travaux de Kuchlisch notamment qui est un chirurgien qui quand les personnes avaient une anesthésie disons qui était moins active à stimuler différentes parties au niveau du disque au niveau des articulaires au niveau de la racine et ils leur demandaient est-ce que ça fait mal ou pas et de décrire leur douleur donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit que dans la stimulation de la partie centrale de l'annulus réveille de la douleur dans 74% des cas que souvent c'est des douleurs aiguës pour 15% au niveau latéral c'est plus fréquent enfin la douleur en tout cas est plus importante excusez-moi et on va voir la manifestation de la douleur qui va se faire au niveau lombaire alors que quand on a une perturbation au niveau d'une racine ça va être la fesse la jambe et le pied qui vont être douloureux et d'un autre côté dans ses conclusions il nous dit que ce qui était fort envisagé il y a quelques dizaines d'années les syndromes par rapport aux perturbations des igapophyses ou des facettes au niveau articulaire sont relativement rares pour lui dans le cadre des douleurs lombaires non spécifiques alors d'autres auteurs ont essayé de voir la relation entre l'origine de la dysfonction potentielle et la douleur alors l'origine de la structure qui fait mal mais ça ne veut pas dire que ça soit l'origine du trouble postural ça peut être des adaptations donc pour des gens qui avaient des douleurs articulaires postérieures ou des douleurs sacroviaques on avait diminué leur douleur en faisant des blocs facetteurs donc on va mettre des produits anesthésiques et on va voir à ce moment là est-ce qu'il y a une diminution de la douleur donc dans ce cadre là oui dans 95% des cas on avait une diminution de la douleur alors pour s'intéresser au côté discal là c'était des manœuvres de provocation avec des stimulations de type manométrique ils ont augmenté les contraintes les pressions au niveau discal et ils ont vu à ce moment là que la topographie de la douleur était différente et les kinés savent bien et les ostéos que souvent on a une douleur en barre qui est diffuse et symétrique voire qui peut irradier au niveau de la partie antérieure du ventre et notamment dans le cli de lèvre alors pour comprendre ça il faut regarder un petit peu la neuroanatomie au niveau discal là vous voyez que tout autour du disque il y a plein de petits nerfs et qu'il n'y en a pas au centre c'est ça qu'il faut retenir l'innervation principale elle vient du nerf récurrent du nerf signe vertébral de Louchka et s'il y a nerfs ça veut dire qu'il y a des terminaisons nerveuses libres qui vont être donc à la périphérie du nerf et également quelques terminaisons encapsulées comme l'a montré Bogdok alors maintenant la répartition de cette innervation est quelque chose de très important déjà il y a une double innervation et ça c'est fondamental une innervation qui vient du ganglion sympathique et une innervation là comme on peut le voir qui est spinat après il y a une certaine organisation c'est à dire que ça va diffuser sur deux étages adjacents et en même temps il va y avoir une diffusion de l'information qui va être contrôlatérale donc ça veut dire qu'au niveau palpatoire on risque de se retrouver avec une hypertonie au niveau de deux vertèbres adjacentes avec une hypertonie de la musculature paravertébrale droite et gauche et en plus comme on a des dysfonctions qui sont sympathiques et bien vous risquez de trouver des répercussions au niveau des viscérotomes donc des troubles viscérons notamment au niveau de la vessie ou de l'utérus alors maintenant quand on est à dysfonction discale on doit prendre en compte la posture parce qu'il est connu par les chirurgiens que en fait tout le monde n'est pas capable de faire une dysfonction discale pour faire une dysfonction discale il faut avoir de manière privilégiée une délordose lombaire alors maintenant si on se resitue au niveau de la douleur je vous présente le modèle de la dimension de la douleur de Bureau qui me paraît être un modèle adapté à ce qu'on fait même s'il est un petit peu ancien d'abord la lésion ou la dysfonction au départ au niveau de la société internationale de la douleur on parlait plutôt de lésion maintenant on est plutôt dans la dysfonction quand il y a une lésion ou une dysfonction ça va entraîner quoi ? une contracture musculaire en posturant on va plutôt parler d'hypertenie et par la suite l'hypertenie va entraîner l'inactivité la fatigue l'insomnie l'anxiété voire un côté émotionnel avec dépression et des répercussions socio-professionnelles donc vous voyez que Bureau avait déjà décrit en fait ce qui correspond au modèle de psychosocial de la douleur chronique décrit par Vadell alors maintenant pour mettre en évidence ce côté tonique on va regarder le posturo-dynamique dont on a parlé précédemment donc on demande simplement à la personne de s'incliner en commençant par la tête et biomécaniquement si c'est physiologique il doit y avoir une rotation du bassin contre-latéral alors on a cherché à évaluer il y a déjà 15 ans il y a deux équipes qui ont montré la reproductibilité de la manœuvre mais là donc pour un master de biomécanique on a retravaillé la reproductibilité de la manœuvre mais on a également essayé d'aller plus loin et sa validité donc on a travaillé après on le verra contre avec un système optocynétique alors déjà quand on a comparé des experts par rapport à des apprenants les experts entre eux avaient un accord fort alors experts ça veut dire des gens qui pratiquaient depuis 10 ans les apprenants ils avaient un accord faible alors les apprenants c'était un ostéopathe un médecin de rééducation donc des gens quand même qui avaient l'habitude de toucher deuxième étape on l'a fait contre système optocynétique et on a vu qu'entre les examinateurs et le système optocynétique il y avait pour les experts un accord qui allait de faible à fort ça dépendait du côté et ça dépendait de l'expert et puis pour les apprenants on était des accords à faible donc toujours ça peut être valide mais il faut qu'il y ait à ce moment-là une expertise alors dans la littérature si on reprend la rotation lombaire donc ce qu'on appelle les mouvements couplés à l'inclinaison il doit toujours entraîner une rotation qui est au niveau lombaire chez les patients sains qui doit toujours être opposé et ça la littérature est quand même assez riche maintenant là-dessus et nous on l'a remontré avec nos expérimentations et par contre chez les lombalgiques on a à voir des mouvements qui seront homolatériaux donc ça nous permet au moins de dissocier deux types de sujets des gens qui ont une cinétique physiologique et d'autres qui ont une cinétique qui n'est pas physiologique alors là on va regarder on demande à quelqu'un de s'incliner et vous voyez que quand elle s'incline à gauche cette personne ça a tendance à reculer si elle fait ça des deux côtés à ce moment-là l'hypothèse qu'on formule c'est qu'il y a une dysfonction qui est d'ordre disqueur donc on le récapitule inclinés en gauche normalement ça doit faire une rotation droite le nombril va vers la droite si le nombril va vers la gauche ça laisserait supposer qu'il y a une cinématique qui est inversée au niveau lombaire et quand c'est inversé de manière bilatérale ça nous laisse suspecter une dysfonction discale alors maintenant on va introduire le traitement avec des neurostimulations alors il est connu depuis longtemps quand on fait de la micro-neurographie c'est-à-dire qu'on met une aiguille dans un nerf là qui est associé à un patchini qu'on met un poids sur le capteur et bien qu'on va avoir ce type de courbe alors je redéfinis bien en abscisse vous avez l'intensité et en ordonnée vous avez la réponse donc qui est donnée par l'outil de mesure alors dans un premier temps quand on apporte une force sur un capteur en gros de 10 à 50 grammes vous voyez là en vert on a une progression qui est relativement arithmétique c'est proportionnel plus j'appuie mieux ça marche mais on arrive très vite là à un plateau plus j'appuie plus c'est pareil et on a une rupture à partir de 200 grammes dans cette expérimentation là plus je stimule moins il se passe de choses donc en physiologie c'est ce qu'on appelle une saturation et quand on a une région qui est dysfonctionnelle ça veut dire qu'elle n'est pas dans la partie verte elle est déjà dans cette partie là et peut-être qu'en appuyant dessus puis en retirant rapidement notre main c'est à dire en faisant une vibration on va faire une neuromodulation qui va entraîner une saturation et on peut retester après et on a fonctionnalisé différents tests cliniques dont le test clinique qu'on a vu qui est le posturodynamique lombaire alors maintenant une fois qu'on a vu que c'était dysfonctionnel l'analyse palpatoire va nous permettre de savoir où se situe les zones d'hypomobilité c'est à dire les zones d'hypertérie on a vu tout à l'heure par rapport à la topographie de l'inervation qu'on allait avoir deux vertèbres adjacentes et deux vertèbres adjacentes qui vont être perturbés en homo et contrôle latéral donc c'est assez facile à repérer si vous avez deux vertèbres adjacentes pensez qu'il y a une dysfonction viscale et pour aller moduler le système et bien vous avez des petits nerfs qui sortent qui sont des nerfs cutanés qui se projettent en arrière de l'épineuse et qui vont tomber entre deux épineuses qui sont centrales et donc quand on va stimuler à cet endroit là on va avoir une modulation qui va s'effectuer aussi bien à droite qu'à gauche donc ça veut dire qu'on va avoir une répercussion qui est de l'ordre du central et on va stimuler il n'y a pas beaucoup de place entre les épineuses on va stimuler simplement avec le pouce j'appuie et je relâche très vite mes mains ce qui va générer une vibration alors vous savez tous en tout cas les thérapeutes manuels que quand il y a un limbago et bien souvent il y a une problématique du carré des lombes et nous le carré des lombes dans un premier temps on va le traiter par une neurostimulation au niveau du nerf subcostal donc là à gauche carré des lombes on apprécie sa mobilité on stimule on va restaurer la mobilité et à partir de là donc on va faire la saturation normale et puis on verra par la suite qu'on peut faire ce qu'on appelle une sidération donc c'est-à-dire un contracté relâché pour terminer la relaxation musculaire alors une étude a été faite par nos amis brésiliens donc au niveau de la lombalgie et de la posturothérapie neurosensorielle ce qu'on appelle la TMN c'est thérapie manuelle enfin thérapie manuelle neurosensorielle est simplement la première partie de la PNS et son intérêt pour les kinés aujourd'hui c'est que c'est devenu une spécificité donc dans le protocole on va s'intéresser au nerf gluthéal supérieur droit dans une population de femmes qui ont des douleurs chroniques on est sur une étude pilote donc la stimulation elle a été faite en fonction du côté palpatoire on a évalué la douleur et la fonction donc au niveau de l'échelle visuelle analogique vous voyez qu'il y a une variation qui est significative au niveau du questionnaire de Roland Morris là on n'a pas de variation par contre on a une variation significative au niveau du Schaubert donc que vous connaissez Wealth et Dylan peut-être que vous connaissez c'est un test de flexibilité mais qui a montré également une variation significative au niveau stabilométrique là c'est très intéressant parce qu'on a travaillé sur le nerf gluthéal le nerf gluthéal il est lié notamment au moyen fessier donc le moyen fessier effectivement le résultat attendu c'est qu'on ait des modifications dans le plan frontal c'était le cas et il y a eu de l'EMG qui a été fait sur les gluteus médius et maximus à droite et à gauche et on voit que le résultat attendu est hautement significatif c'est à dire qu'il y a une variation au niveau gluthéal médius qui va entraîner après la modification stabilométrique on a évoqué précédemment que des stimulations pouvaient avoir également un rôle au niveau neurovégétatif et donc ça c'est facile à mettre en évidence notamment à travers la variabilité cardiaque donc on a un ratio haute fréquence basse fréquence qui a été modifié de manière significative et ça tenait dans le temps puisqu'au bout de 30 jours il y avait toujours ce type de modification plus d'autres réactions sur lesquelles je n'étendrai pas chronotropiques qui vont elles-mêmes entraîner des variations au point significatif donc à travers cette étude la PNS a montré des bénéfices sur les paramètres étudiés démontrant et la douleur démontrant que cette technique avait une efficacité immédiate et à un mois et ça c'est un des plus de ces neurostimulations quand elles sont appliquées au bon endroit c'est que dans 90% des cas vous avez un résultat antalgique instantané ce qui vous permet de savoir aussi est-ce que vous allez dans le bon sens ou pas donc en guise de conclusion si on veut le côté neural c'est ce qui va faire le lien entre les différentes parties du corps et la régulation posturale c'est en fait l'information qui doit cheminer entre notamment les pieds et la tête et s'il y a des perturbations morales ça va entraîner des mauvaises intégrations et pourquoi pas des problèmes de périnée comme on l'a vu précédemment avec Sylvie par médias de stabilisation etc est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de mettre en place un traité qui répertorierait les éléments issus de la bibliographie ? c'est certainement faisable oui alors nous on est en train de travailler sur un bouquin par rapport à la PNS et la neuromodulation où on fait intervenir des neurophysiologistes et des cliniciens alors comme je sais que tu aimes bien la sémantique une question pourrait-on avoir une définition de la dysfonction car ce terme porte un peu confusion pour certains je crois que alors dysfonction ça me paraît relativement simple c'est ce qui fonctionne pas bien et ça se met en opposition la dysfonction à une pathologie organique donc la pathologie organique c'est ce qu'on va pouvoir objectiver à travers un examen qui peut être visuel si il y a un allux valgus on voit qu'il y a un allux valgus là on n'a pas besoin de faire une radio mais sinon ça peut être une fracture de jambe ça peut être un cancer ça peut être une pathologie inflammatoire où là on a des marqueurs de l'inflammation et dans la lombalgie ou dans les rachialgies il n'y a pas de corrélation entre l'imagerie et la symptomatologie donc ce qui est important c'est l'examen clinique alors une dernière question est-ce que tu notes un feedback suite au PNS plusieurs semaines après la manipulation ? je ne comprends pas ça veut dire le but de la question apparemment ce serait de voir l'évolution dans le temps et du maintien de cette amélioration dans le temps alors le là d'un point de vue expérimental je ne sais pas mais on a des stimulations qui tiennent plus en règle générale parce qu'on s'intéresse la question en fait c'est souvent les traitements kinés ou ostéo s'intéressent à la sortie du système on travaille sur le muscle etc et en fait si on ne travaille pas sur l'entrée du système qui est donc la dysfonction nociceptive alors on peut le faire en ostéo avec du viscéral mais ce n'est pas toujours bien conceptualisé à ce moment-là ça ne tient pas dans le temps donc c'est vrai que je disais que moi je vais prendre un exemple mais moi je ne suis pas un bon exemple parce que je triche parce que je suis estéopathe et podologue donc je vais voir un patient si ce n'est pas un patient compliqué comme un patient fibromyalgique ou qui a des troubles émotionnels importants je peux le voir une fois et je dis si ça va bien on se revoit dans un an dans un patient simple donc quand on conjugue la remédiation posturale et le déparasitage avec des neurostimulations manuelles ça tient dans le temps après il y a des confrères qui vont donner leur qui seront qui n'est dont un ostéo et qui donneront également leur avis et globalement ça tient plus dans le temps que la majorité des autres traitements pour le coup tu me fais la transition donc je te remercie Philippe on aura l'occasion de te réentendre à la clôture de ce webinaire on va donner la parole à Anne-Sophie Chauvelon qui va nous parler de thérapie manuelle neurosensorielle dans la prise en charge des douleurs d'épaule pour un petit peu de te réunir de développement et le Volkswagen pentru fair pour un petit peu pour un petit peu